Qu'est-ce que vous avez fait de la fatigue ? On va pouvoir définir l'enfant comme un être qui est en plein développement et qui subit deux phénomènes qui sont la croissance et la maturation. La croissance étant le développement quantitatif, le développement des dimensions du corps, des organes, des tissus, de l'organisme. C'est un phénomène qui est purement quantitatif, qui est facilement mesurable puisqu'on est capable de mesurer la taille de boue, la taille assise, la masse corporelle, les diamètres, les circonférences. Et puis la maturation qui est un phénomène plutôt qualitatif et qui correspond au développement de la fonction, notamment à la progression de la fonction des organes et des tissus. Donc ces deux phénomènes qui sont complémentaires, la croissance et la maturation, mais ces deux phénomènes qui peuvent survenir de manière synchrone ou asynchrone au cours du développement de l'enfant. Donc il n'est pas rare finalement de voir des enfants qui sont nés éventuellement la même année ou le même jour, qui ont la même date de naissance, mais qui ont une maturation biologique qui peut différer de 4 à 5 ans entre ces enfants-là. Donc il y a des enfants qui sont forcément plus grands que d'autres plus tôt ou plus tard que d'autres, puisque la maturation peut agir sur ce décalage de développement de l'enfant. Alors l'enfant, lui, c'est un être qui est pré-pubère, qui n'a pas encore passé la puberté ou qui n'a pas encore atteint son pic de croissance rapide, c'est-à-dire le pic de vélocité de croissance, qui a lieu en moyenne à l'âge de 12 ans chez la fille et puis 14 ans chez le garçon, donc un décalage de 2 ans entre la fille et le garçon. Alors les enfants, ils nous étonnent. En tout cas, moi, quand je les observe, ils m'étonnent encore tous les jours. J'ai deux filles qui ont l'âge de 8 ans et 11 ans, et quand je les observe, je suis encore étonné de leur capacité à pouvoir résister toute la journée aux efforts de la vie quotidienne, à répéter des sprints, à répéter des courses, à sauter. On les voit comme un vol détourneau, se déplacer, bouger très rapidement et récupérer très vite de tout effort intensif. C'est vrai que la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi les enfants, notamment pré-pubères, sont capables d'être aussi performants, d'être capables de résister autant à la fatigue et finalement nous fatiguer, nous en tant qu'adultes, puisqu'à la fin de la journée, c'est plutôt nous qui sommes fatigués et un peu moins les enfants. Donc la question est de savoir pourquoi c'est ainsi chez les jeunes pré-pubères. Cette photo-là, en fait, de ce cycle de conférences, « Sport, nos corps à l'épreuve », cette photo-là, finalement, elle illustre bien un petit peu la réalité des choses parce que lorsqu'on regarde les enfants sauter ou bouger, même en l'air, vous voyez qu'ils ont le sourire, pour eux, c'est une partie de plaisir. Et on ne les voit pas, on ne perçoit pas de souffrance. à travers cette image-là. Donc c'est vraiment une réalité quotidienne. Et puis c'est vrai que lorsqu'on est à la maison, on a un peu ce genre de choses. Alors, il n'y a pas le son, mais en tout cas, voilà, donc... Il n'est pas rare de voir des enfants crier, bouger dans tous les sens. Et voilà, donc ça, c'est en répétition dans chaque foyer familial. Alors, quelles sont les questions principales, finalement, qu'on peut se poser ? Donc la première, c'est pourquoi, finalement, les enfants prépubères se fatiguent moins que les adultes au cours des exercices intenses et répétés, au cours des exercices intenses et intermittents. Et comprendre, finalement, les effets de la maturation. Parce que, finalement, lorsqu'un enfant grandit, lorsqu'il devient adolescent, lorsqu'il passe son pic de croissance rapide, en fait, lorsqu'il est au moment de sa puberté, en fait, l'enfant, lui, il est plus vite fatigable sur ce type d'effort. Et donc, il s'approche, finalement, progressivement de celui de l'adulte. Donc, pourquoi, finalement, les effets de la maturation ? Quels sont les effets de la maturation sur le développement et même l'éthiologie, les origines de la fatigue, qui est induite par des exercices intenses et répétés ? Alors, dans mon laboratoire, je travaille sur cette question-là depuis une vingtaine d'années, maintenant. J'en ai fait mon doctorat, que j'ai soutenu en 2001. J'ai commencé ces travaux en 1998. Pendant trois années, j'ai étudié la réponse des enfants prépubères, des adolescents de 14-15 ans et des adultes sur des efforts intenses et répétés. On a étudié différentes formes de pratiques sportives, allant du cyclisme à la course à pied et lors des sauts. Donc, c'est une question qui m'interroge depuis très longtemps et même encore aujourd'hui. On essaie de comprendre un petit peu ces mécanismes, pourquoi les enfants sont inépuisables, sont inarrêtables. Alors, on a étudié dans un premier temps ce qui se passait sur les activités de pédalage, sur les activités de cyclisme, par exemple. où là, vous avez l'exemple d'un protocole qu'on a pas mal utilisé au sein de mon laboratoire. Donc là, ici, vous avez 10 sprints de 10 secondes qui sont faits sur une bicyclette stationnaire de laboratoire, qu'on appelle un ergomètre, un cycloergomètre. Donc, 10 sprints de 10 secondes avec, vous voyez, 30 secondes de pause passive, ce qui est relativement court. Donc, imaginez, 10 fois 10, ça fait 1 minute 40 secondes d'effort, donc de façon très, très intensive. Donc, c'est un protocole qui est très, 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 très dur. Et donc, au cours de chaque sprint que vous voyez ici sur l'axe horizontal, donc de 1 à 10, on a mesuré au cours de chaque sprint la puissance maximale qui est produite. Donc, exprimé en Watt. Et donc, on a étudié 3 groupes, 3 catégories, donc des garçons prépubères de l'âge de 10-11 ans. Vous avez des adolescents de 14-15 ans, donc en pleine phase de croissance rapide. Et puis, vous avez des jeunes adultes, des hommes de 20-25 ans. Et ce que vous pouvez observer à l'écran, c'est que chez les enfants, ici en jaune, vous avez une puissance maximale qui ne change pas, qui se maintient. Vous voyez, du premier au dixième sprint. Donc, il n'y a aucune fatigue chez les enfants prépubères. Alors que chez les adolescents de 14-15 ans, vous voyez, vous avez une baisse de 20 % de la puissance maximale entre le premier et le dernier sprint. Alors que nous, en tant qu'adultes, alors 20-25 ans, on a une baisse qui est aux alentours de 29 %. Donc, en fait, plus on est jeune, plus on est résistant à la fatigue. Alors, ce que l'on peut observer, c'est que la puissance maximale de départ, en fait, elle est nettement plus faible chez l'enfant par rapport à l'adolescent qui elle-même est plus faible par rapport à l'adulte. Alors, certes, les enfants produisent moins de puissance, mais sont capables de la réitérer plus facilement sur des séries de sprint. Alors, ce que l'on fait, nous, on fait des mesures complémentaires. On ne mesure pas que la puissance musculaire qui est produite au cours de chaque sprint. On fait des mesures complémentaires. Donc, on équipe l'enfant d'un petit système qui nous permet de mesurer la consommation d'oxygène, ce que l'enfant consomme en oxygène. Donc, on est capable de calculer la part du métabolisme oxydatif, le métabolisme aérobie, celui qui fonctionne en présence d'oxygène. Donc, de manière continue, on est capable de mesurer la consommation d'oxygène, on est capable de mesurer la production de gaz carbonique, de CO2. On mesure aussi le débit ventilatoire, la quantité d'air qui est utilisée par minute. On fait un ECG aussi. On regarde un petit peu quel est le comportement cardiaque au cours des efforts. Donc, on a un ECG. Et puis, on fait des petites mesures aussi sanguines au niveau du lobe de l'oreille. On peut le faire au niveau du pouce aussi pour quantifier l'accumulation des produits métaboliques qui sont à l'origine de la fatigue. Et parmi ces produits-là, vous avez l'acide lactique, que vous avez tous entendu parler. Alors, l'acide lactique est composé de deux selles. Vous avez le lactate et puis les protons, les ions H+, qui créent l'acidose du muscle et qui créent la fatigue. Donc, en fait, on est capable, à partir d'un prélèvement sanguin, mais de quantifier l'accumulation de ces produits métaboliques qui sont à l'origine de la fatigue musculaire. En course à pied, on a fait aussi la même chose. Ici, vous avez l'exemple d'un tapis roulant qui est non motorisé. C'est-à-dire que lorsque l'on positionne l'enfant sur ce tapis roulant, c'est l'enfant qui actionne la ceinture du tapis. Donc, on équipe l'enfant avec une petite ceinture. Cette ceinture-là est reliée à une sangle et cette sangle est reliée à un petit capteur de force. C'est-à-dire que lorsqu'on demande aux jeunes de sprinter, on mesure la vitesse de course grâce à ce petit capteur optique, un capteur de vitesse. Et puis, on est capable aussi de mesurer la force horizontale, la force de propulsion horizontale lorsque l'enfant lui tire sur la sangle. Si vous faites le produit de la vitesse du tapis par la force de propulsion horizontale, vous calculez une puissance. Cette puissance-là, on la moyenne sur le sprint, sur chaque sprint. Ici, vous avez l'exemple d'une autre série. 10 sprints de 10 secondes avec 15 secondes passives de récupération entre les sprints. C'est une série qui est encore plus difficile. Là, vous avez la puissance moyenne qui est produite au cours de chaque sprint. Et donc, encore une fois, les résultats vous montrent qu'on a une baisse considérable de la puissance chez les jeunes hommes de 20-25 ans. On en est à moins 47 %. Donc, c'est encore plus élevé que ce qu'on peut avoir sur bicyclette au cours du pédalage. Et ici, vous avez chez les garçons une baisse qui est significative, mais qui n'est pas forcément très importante au vu de la difficulté de la série. Donc là, 29 % contre 47 %. Malgré des séries très intensives, encore une fois, les enfants sont capables de bien résister à la fatigue. Là, vous avez la même chose. Au niveau de la distance maximale qui est parcourue au cours de chaque sprint, où on a une différence aussi notable entre les hommes et les enfants. Maintenant, lorsqu'on regarde sur d'autres types d'activités physiques, lors de sauts répétés, par exemple. Donc là, ici, vous avez une série de 10 sauts à contre-mouvement. Donc, à contre-mouvement, ça veut dire qu'on fait une flexion et puis une extension. Donc là, 10 séries de 10 sauts avec 30 secondes de pause entre chacune des séries. Et donc, là, dans cette étude-là, on avait mesuré la force musculaire des quadriceps ainsi que la hauteur du saut. Et donc, vous avez chez les enfants une baisse qui est toujours plus faible par rapport aux hommes, aussi bien pour la force musculaire des quadriceps que sur la hauteur de saut. Donc, encore une fois, sur des sauts répétés, l'enfant se fatigue moins vite ou de façon moins conséquente que les hommes. Alors, pourquoi c'est ainsi ? On s'est posé la question. On a étudié l'activité des différents métabolismes énergétiques, l'activité des différentes voies énergétiques qui contribuent à l'apport d'énergie. Parmi ces voies métaboliques, parmi ces voies énergétiques, vous en avez deux qui fonctionnent sans oxygène, c'est-à-dire qui sont dites des voies anaérobies. Donc là, il y a une resynthèse de l'énergie ou un apport en énergie, mais cet apport-là se fait sans oxygène. Donc, vous en avez deux. Vous avez ces deux voies métaboliques. Et parmi ces deux voies, vous avez celle-ci, notamment, qu'on appelle la filière anaérobie lactique. C'est la filière qui va permettre de reformer l'énergie, mais qui va produire beaucoup d'acide lactique, qui va produire beaucoup de lactate ou qui va produire beaucoup d'ions H+, ou beaucoup de protons qui acidifient le muscle et qui créent la fatigue. Donc là, ces deux filières qui fonctionnent sans oxygène, on dit les filières anaérobies, elles sont vectrices de fatigue parce qu'elles produisent beaucoup de déchets métaboliques. Et vous avez une autre filière qu'on appelle la filière aérobie et qui fonctionne en présence d'oxygène. Donc, l'oxygène, en fait, elle oxyde les glucides et les lipides. Elle permet de reformer l'énergie. Mais cette filière-là, finalement, elle n'accumule pas beaucoup de déchets à l'origine de la fatigue. Donc là, vous avez l'exemple de la contribution de ces différentes voies énergétiques, notamment chez les adultes. Et si on regarde chez les enfants, en jaune, ici, vous voyez que si on regarde au niveau anaérobie, les enfants utilisent beaucoup moins leur filière anaérobie que l'adulte. Ça veut dire que les enfants, en fait, vont produire moins de produits métaboliques, moins de déchets métaboliques qui vont être vecteurs de fatigue. Et parmi ces déchets, vous avez le lactate et vous avez ces fameux protons, ces fameux ions H+, qui créent l'acidose du muscle. Donc les enfants fonctionnent moins en anaérobie, vont utiliser beaucoup moins leur filière anaérobie et donc vont produire beaucoup moins de déchets métaboliques à l'origine de la fatigue. Par contre, vous voyez ici, les enfants utilisent beaucoup plus leur filière anaérobie. Ils utilisent beaucoup plus l'oxygène pour oxyder les glucides et les lipides et donc pour assurer la resynthèse de l'énergie. Donc on dit, en fait, que les enfants prépubères, ils fonctionnent plus en anaérobie et beaucoup moins en anaérobie. Et ensuite, lorsqu'ils grandissent, tout s'inverse. Lorsqu'on devient adulte, les adultes vont utiliser beaucoup plus leur filière anaérobie et beaucoup moins leur filière aérobie. Il y a un chamboulement, un changement métabolique au cours de la croissance. Lorsqu'on regarde un petit peu l'évolution de ces produits métaboliques, notamment le taux de lactate que l'on retrouve dans le sang ou bien le pH qui reflète la quantité de ces fameux protons, de ces fameux ions H+, qui s'accumulent et qui créent l'acidose, vous voyez que sur la série de sprints que je vous ai présenté précédemment, c'est-à-dire 10 sprints de 10 secondes, avec 30 secondes de pause entre les sprints, vous voyez que chez les enfants, ici, prépubères, on a une plus faible accumulation du lactate par rapport aux adultes. À l'issue de la série, chez les garçons, on a une accumulation de 8 millimoles par litre de sang en lactate, alors que chez les adultes, on a une accumulation beaucoup plus importante, c'est-à-dire 16 millimoles par litre. Quand on regarde l'acidose, la baisse du pH, ou cette accumulation d'ion H+, de protons, vous voyez que le pH diminue beaucoup plus faiblement chez les enfants par rapport aux adultes. Retenez une chose, c'est que pour tout effort intensif et répété, les enfants utilisent beaucoup moins leur filière anaerobie, notamment la filière anaerobie lactique, et donc ces enfants-là accumulent moins de déchets, moins de lactate et beaucoup moins de protons. Les enfants baissent beaucoup moins leur pH au niveau sanguin et musculaire. Je vais vous montrer une petite vidéo pour montrer un petit peu comment ça se passe. On a été filmé par France 2 il y a deux ans, notamment dans l'émission « Les pouvoirs extraordinaires du corps humain ». Vous allez voir un petit peu comment ça se passe concrètement en laboratoire, pour voir comment on fait les mesures de lactate au niveau sanguin chez les enfants et les adultes au cours de séries de sprints. Je vous laisse regarder un petit peu la vidéo. Dans cette université, des chercheurs étudient spécifiquement les facultés physiques des enfants. Pascal Duches et Sébastien Rattel ont ainsi fait venir Hugo, 9 ans. C'est lui qui va s'opposer à Adriana lors de sprints en vélo. Bonjour. On est prêts, hein ? On est prêts. Qu'est-ce que vous allez nous faire faire pour nous prouver la différence entre un petit garçon qui m'est très sympathique et nous ? On va proposer à Hugo et à Adriana de faire 6 sprints de 10 secondes avec 30 secondes de récupération entre les sprints, donc très très peu de récupération. Et puis on va voir qui, de vous deux, est capable de mieux résister à la fatigue. Est-ce que c'est Hugo ou est-ce que c'est Adriana ? Alors, installez-vous. Il faut s'installer. Hugo, tu t'es entraîné avant, je suis sûre. Comment il est prêt ? On lui a dit, surtout, tu ne parles pas. Tu as le temps. Tu ne dis rien. Le but de l'exercice, mesurer ce qu'on appelle le taux de lactate d'Adriana et de Hugo, avant et après l'effort. Ça fait mal, Hugo ? Non, ça fait pas mal. Il suffit pour cela de prélever une petite goutte de sang au bout du doigt. On est solidaires. Plus le taux de lactate est élevé, plus cela signifie que les muscles sont fatigués et qu'ils ne peuvent plus se contracter efficacement. Alors là, on n'a pas commencé l'exercice, donc Adriana est à... Alors, elle est à 1,4 millimoles par litre. Et Hugo ? Et Hugo, au repos, il est à 1,2. Bon, ce qui est cohérent. Donc l'effort va commencer. Et puis après, on refera un dosage pour montrer qui a le plus fort taux de lactate. Est-ce que vous êtes prêts pour faire les sprints ? 5, 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Allez, 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 on sprint, on sprint, on sprint. Allez, 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 on sprint, on sprint, on sprint. Allez, 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 plus vite, plus vite, plus vite. On essaie vraiment de motiver les volontaires sur le vélo. Il faut vraiment qu'on soit sûr que chacun soit au maximum à chaque sprint. Il ne s'épargne pas, qu'il donne leur maximum. On lâche, c'est bien. On récupère bien. Bel effort, super. Hugo, ça va ? Non, mais il n'a aucune réaction. Il s'en fout, lui. Il s'est fait. Et au bout de 6 sprints, on refait une prise de sang. Là, ça n'a pas piqué, là. Là, c'est bon. Là, il l'a senti, là. Oui, oui. On est passé à travers l'ongle, même. Vous avez levé, on était parti à 1. On devrait être à combien chez Adriana ? On est à 6,4 millimoles par litre pour Adriana. Il est à 4. Comment on explique que le petit corps de Hugo produit moins de déchets que mon grand corps ? C'est aussi, mes corps. Oui, oui, mais c'est pareil. Tu as un coeur dans ton cas. Comment on explique ça ? Déjà, contrairement à ce qu'on pense, les enfants ont bien sûr le même nombre de muscles que nous. Ce qui différencie les enfants de l'adulte, c'est la masse musculaire. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Les muscles des enfants sont composés surtout de fibres qui utilisent l'oxygène pour fabriquer l'énergie. Ces fibres produisent moins de déchets. Et en grandissant, le corps a besoin de fibres plus fortes. Mais ces fibres accumulent plus de déchets. Et elles doivent se reposer pour éliminer ces déchets. Est-ce que tous les enfants vont éliminer cet acide lactique qu'on a produit à l'effort plus rapidement que les adultes ? Tout à fait. C'est comme un athlète adulte entraîné en endurance. C'est la même analogie, en fait. Une des particularités aussi de l'enfant, c'est qu'il va maintenir la puissance maximale qu'il a développée sur le premier sprint. Et il va réitérer la même intensité, la même puissance à chaque sprint. Alors qu'un adulte va avoir sa puissance maximale diminuer au fur et à mesure des répétitions du sprint. Bon, donc on a fait la preuve là, finalement, que pour un effort équivalent, les enfants fabriquaient moins de déchets que nous, mettaient moins de temps à éliminer les déchets qu'ils fabriquaient. Et donc c'est un déséquilibre entre les enfants et nous qui fait qu'on n'a aucun intérêt, nous, à faire une compétition contre un gosse. Exactement. C'est bien, Hugo ? C'est ça ? J'ai bien résumé ? Oui. Moi, je t'en remercie, tu mets sympathique. Voilà, donc c'était une partie du reportage. On ne va pas le diffuser entièrement. En tout cas, je vais revenir sur des notions qu'a abordé Michel Cymes sur sa présentation. Donc on va passer à la diapositive suivante. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est que l'enfant, lui, du coup, fonctionnant plus en utilisant son métabolisme aérobie et beaucoup moins ses métabolismes aérobie, ça va lui permettre finalement de récupérer plus rapidement des efforts intenses. Alors, je m'explique. Dans le muscle, vous avez un substrat énergétique qui est directement utilisable et qu'on appelle la phosphocréatine. C'est un substrat qui est disponible rapidement pour le muscle. Et ce substrat-là, il est essentiel pour que le muscle puisse produire sa puissance. Sans ce substrat-là, sans cette phosphocréatine, le muscle ne peut pas reproduire sa puissance lorsqu'il est en état de fatigue. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ce substrat-là, en fait, il est récupéré chez l'enfant par rapport à l'adulte. Alors, on s'est intéressé à cela. On a étudié ça avec une équipe CNRS sur Marseille. Et donc, on a, à l'issue d'un effort intensif, on a fait ça avec les fléchisseurs des doigts, on a étudié un petit peu cette vitesse de récupération de cette fameuse molécule qui est la phosphocréatine. On a étudié des garçons qui sont prépubères et puis des jeunes hommes. Et vous voyez que sur la phase de récupération, à l'issue de l'exercice, vous voyez en vert, chez les garçons, que cette récupération de ce substrat-là, de cette créatine phosphate, de cette phosphocréatine, elle est beaucoup plus rapide par rapport à l'adulte. Et donc, pourquoi c'en est ainsi ? Parce que la phosphocréatine, c'est un substrat qui va être récupéré ou reformé grâce à l'oxygène. C'est un processus qui est dépendant de l'oxygène. Et l'enfant utilisant majoritairement sa filière aérobie, ça va lui permettre de reformer plus vite cette phosphocréatine et donc permettre au muscle de reproduire plus rapidement sa puissance. Donc, retenez que l'enfant, lui, est capable, grâce à l'oxygène, de reformer plus vite ces substrats énergétiques dont le muscle a besoin pour reformer la puissance. Maintenant, si on regarde la récupération de ce pH, lorsque vous faites un effort intensif, la filière anaerobie, la filière lactique, elle produit de l'acide lactique, elle produit du lactate et des protons, des ions H+. Donc, il y a une acidose musculaire qui se crée, ou une acidose sanguine qui se crée. Mais lorsque vous regardez durant la récupération, il est étonnant de voir, enfin assez impressionnant de voir, que les enfants sont capables de réajuster plus vite le pH à l'état de repos. C'est-à-dire que les enfants sont capables d'éliminer plus vite ces fameux ions H+, ces fameux protons de leurs muscles ou de leur sang. Donc, l'enfant, lui, accumule moins de déchets, moins de protons et moins de lactate, mais en plus de ça, les enfants sont capables d'éliminer plus vite ce lactate ou ces protons. Et donc, ça va leur permettre, en quelque sorte, de préserver leurs propriétés contractiles musculaires et donc de retarder ce phénomène de fatigue. Donc, retenez qu'il y a moins d'accumulation de ces produits métaboliques qui créent la fatigue, mais en plus de ça, durant la récupération, les enfants sont capables d'éliminer plus vite ces fameux produits métaboliques. Ce qui est assez extraordinaire. Et donc, si vous regardez un petit peu maintenant la récupération de la puissance musculaire à l'issue d'un effort violent, à l'issue d'un sprint de 30 secondes sur vélo, là, ici, vous avez la récupération de la puissance en jaune chez les enfants prépubères et vous avez la récupération de la puissance chez les hommes en vert. Et vous voyez qu'en seulement deux minutes, après un sprint de 30 secondes, en seulement deux minutes, vous voyez que les enfants ont récupéré la totalité de leur puissance. Alors que nous, en tant qu'adultes, vous voyez, il faut au moins dix minutes, c'est-à-dire cinq fois plus de temps. Donc, on ne pourra jamais rivaliser face à un enfant parce que l'enfant a cette capacité à récupérer très vite des efforts intensifs parce qu'ils produisent moins de déchets. Ils récupèrent plus vite leur substrat dont le muscle a besoin pour reformer la puissance. Et ça, parce que l'enfant a un métabolisme oxydatif aérobique qui est hyper performant. Voilà, c'est comme ça. Alors maintenant, si on rentre un petit peu plus dans le détail au niveau du muscle, je vous rappelle un petit peu la constitution d'un muscle. Là, ici, vous avez un muscle qui est relié à un tendon et le tendon vient se fixer sur un os. Et si on regarde un petit peu la composition d'un muscle, vous avez des groupes formés qu'on appelle des fascicules, des fascicules musculaires. Donc ici, vous avez un fascicule musculaire. Il y en a un qui a été sorti pour le mettre en évidence. Donc vous avez un fascicule musculaire. Et dans ce fascicule musculaire, vous avez des fibres musculaires. Et lorsqu'on regarde maintenant une coupe de face de ce fameux fascicule, ici, on retrouve les fibres musculaires. Alors vous avez des rouges et des blanches. Alors les rouges, c'est des fibres de type lente qui sont très oxydatives, qui utilisent majoritairement le métabolisme aérobie, le métabolisme oxydatif. Mais ces fibres-là, en fait, elles sont très résistantes à la fatigue. Elles se fatiguent très, très peu. Par contre, les fibres lentes, ici, les fibres blanches, les fibres rapides, sont des fibres qui sont très, très vite fatigables. Et si on regarde un petit peu la composition d'un fascicule musculaire chez un enfant, l'enfant a la particularité d'avoir un gros pourcentage de fibres lentes, de fibres rouges, c'est-à-dire de fibres très oxydatives qui sont résistantes à la fatigue. Vous voyez qu'il y a plus de fibres rouges que de fibres blanches. Et par contre, chez l'adulte, c'est l'inverse. Lorsque l'enfant va grandir, lorsqu'il va subir la croissance et la maturation, dans un fascicule musculaire d'adulte, vous aurez plus de fibres blanches, rapides, fatigables, que de fibres lentes. Mais après, tout dépend un petit peu des caractéristiques de l'adulte. Si vous avez des adultes qui sont entraînés en endurance, on verra tout à l'heure que les caractéristiques musculaires d'un athlète endurant sont les mêmes que celles d'un enfant prépubéen. Mais en moyenne, un adulte qui n'est pas entraîné, il a plus de fibres blanches, fatigables, que de fibres rouges, peu fatigables. En plus, si on rentre dans la fibre musculaire, vous avez ce qu'on appelle des mitochondries. Ces mitochondries, c'est des petites usines de fabrication de l'énergie grâce à l'oxygène. Plus vous avez de mitochondries, plus vous aurez d'usines de fabrication de l'énergie d'origine aérobie, et donc, plus vous fonctionnerez en aérobie et beaucoup moins en anaérobie. Les enfants ont une particularité, c'est qu'ils ont beaucoup de mitochondries dans leurs fibres musculaires. La densité en mitochondries est plus élevée chez les enfants que chez les adultes. Ils peuvent produire plus d'énergie grâce à la filière aérobie. Et puis après, si vous regardez un petit peu les enzymes aussi, parce qu'il faut des enzymes pour utiliser les substrats énergétiques. Si vous voulez dégrader cette fameuse phosphocréatine, il faut des enzymes. Si vous voulez dégrader le glucose, il faut des enzymes, etc., les lipides, et ainsi de suite. Et donc, vous avez, dans la fibre d'un enfant, vous avez aussi beaucoup plus d'enzymes oxydatives. En fait, les enfants pourront, encore une fois, régénérer beaucoup plus d'énergie grâce à la filière aérobie. Le comparatif peut se faire aussi dans le modèle animal, c'est-à-dire que lorsque vous voulez comparer une souris à une vache ou à un éléphant, vous avez des différences aussi au niveau métabolique. Et on se rend compte que dans le modèle animal, vous avez, pour ce qui est de la souris, la souris a un métabolisme oxydatif qui est très, très développé. Alors que la vache ou même un éléphant a un métabolisme anaérobie ou glycolytique, anaérobie lactique, en fait, qui est, par contre, très développé. Donc, en fait, il y a une différence entre le petit, le petit animal et le gros animal. Le petit fonctionnant plus en aérobie alors que le grand fonctionnant plus en anaérobie. Donc, il y a aussi un effet masse, une masse corporelle qui peut expliquer ces différences de métabolisme entre les enfants et les adultes ou entre le petit animal et le gros animal. Alors maintenant, au niveau perceptif, parce que lorsqu'on demande aussi comment l'enfant y perçoit l'effort intense et répété, intermittent, alors nous, on utilise une échelle de perception qui va de 1 à 10. Et vous voyez, on présente cette échelle-là à l'enfant. Donc, on lui présente avant de faire l'exercice et puis, de manière à ce qu'il puisse la comprendre, se l'approprier. Et lorsqu'il fait sa série de sprint, par exemple, à l'issue du dernier sprint, on lui présente l'échelle et on lui demande comment il a perçu l'effort. Donc, vous avez une échelle qui va de 1 très facile, 2 très facile, 3 facile, 4 je sens un effort, 5 ça commence à être dur, et ainsi de suite, jusqu'à 10 où là, l'enfant, lui, met le genou à terre. Là, c'est vraiment très difficile. Et vous voyez, lorsqu'on demande la perception de l'effort à l'issue de cette série-là, vous voyez que les garçons, alors c'est en course à pied, les garçons ont une perception de l'effort qui est plus faible que celle de l'adulte. Donc, en fait, au niveau subjectif, ça va dans le même sens que ce que l'on mesure de façon objective, avec des mesures physiologiques ou des mesures plutôt mécaniques de puissance. Vous voyez même, au niveau de la perception sur ce type d'effort, l'enfant, lui, ça lui paraît beaucoup plus facile. Alors, suite à ça, on s'est interrogé, on s'est dit, mais lorsque l'on compare des enfants à des athlètes de haut niveau, des athlètes endurants, qu'est-ce qu'il en est au niveau de leur capacité à résister à l'effort ? Donc là, pour le coup, on a utilisé un sprint de 30 secondes sur vélo, sur bicyclette, donc on appelle ça un test de Wingate, qui a été élaboré en Israël, près de Tel Aviv. Et donc, on a proposé ce test-là, 30 secondes à bloc, et donc on a mesuré des garçons prépubères, des hommes qui sont lambda, non entraînés, et puis des athlètes qui sont très bien entraînés dans l'endurance. Et donc, au cours du sprint, on a mesuré la perte de puissance. Donc, on a pris la puissance maximale produite et la puissance minimale au bout de 30 secondes. Et on a regardé un petit peu la perte de puissance exprimée en pourcentage de la puissance maximale. Donc, on a calculé ce qu'on appelle un indice de fatigue. Et donc, vous voyez à l'écran que cet indice de fatigue, il n'est pas très élevé chez les enfants. On a une fatigue qui est de l'ordre de 35 %. Chez les hommes non entraînés, on a une fatigue qui est beaucoup plus conséquente, 52 %. Donc, ça va dans le sens des résultats que je vous ai présentés précédemment. Mais maintenant, lorsqu'on compare des athlètes endurants avec les enfants, on a à peu près 42 % de perte de puissance contre 35 % chez les enfants. Donc, on a à peu près sur le même ordre de fatigue entre les deux populations, athlètes versus garçons. Donc là, on s'est dit, sur un sprint, les enfants ont à peu près le même profil de fatigue que celui des athlètes très bien entraînés à l'endurance. Et donc, on a mesuré cette contribution, notamment à aérobie, la part relative de la filière aérobie dans la resynthèse totale de l'énergie au cours du sprint. Donc ici, vous avez le temps du sprint, de 0 à 30 secondes. On a fait des intervalles de 5 secondes. Et donc, on a regardé un petit peu quelle est la part de ce métabolisme aérobie au cours du sprint. Et vous voyez que chez les enfants et les adultes, on a une part aérobie qui est nettement supérieure à celle des adultes non entraînés en verre. Et pour le coup, on n'a pas de différence entre les enfants et les athlètes entraînés en endurance. Ça veut dire que les enfants et les athlètes utilisent de la même façon le métabolisme aérobie pour assurer la resynthèse de l'énergie. Alors que les adultes, lambda, utilisent beaucoup moins leur filière aérobie et vont de fait utiliser beaucoup plus leur filière anaérobie, produire plus de déchets et donc plus de fatigue. A partir de ces résultats, on a conclu que les enfants avaient un profil métabolique qui était semblable à celui des athlètes très bien entraînés en endurance. Après, on a regardé un petit peu, j'ai fait une comparaison de la littérature justement entre le fascicule musculaire d'un enfant et le fascicule musculaire d'un athlète de haut niveau. On a à peu près la même chose. C'est-à-dire que, tout à l'heure, je vous ai dit que les enfants avaient un fort pourcentage de fibres lentes. C'est ce qu'on a aussi chez les athlètes de haut niveau, très bien entraînés en endurance. La proportion de fibres rouges, lentes ici, est la même chez les athlètes que chez les enfants. C'est la même chose au niveau de la densité en mitochondrie, ces fameuses usines de fabrication de l'énergie d'origine aérobie. Cette densité mitochondriale est la même entre les deux populations. L'activité des enzymes qui interviennent dans la resynthèse de l'énergie par voie oxidative, c'est-à-dire l'activité des enzymes oxidatives, on a à peu près aussi la même chose entre les deux populations. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que l'enfant aussi va récupérer aussi vite cette phosphocréatine que les athlètes entraînés en endurance. Si on prend tous les paramètres physiologiques, on a à peu près la même chose entre les enfants et les athlètes. Le phénotype musculaire est semblable entre les deux populations. Ici, vous avez en illustration le pourcentage de fibres de type lente, très oxidative. Ici, vous avez les enfants prépubères. Vous voyez qu'on a à peu près 70 % de fibres lentes. C'est considérable. Chez les athlètes qui s'entraînent sur des longues distances, si vous prenez un Martin Fourcade, il a aussi à peu près 70 % de fibres lentes. On a à peu près un phénotype musculaire semblable entre les deux populations. Alors qu'un adulte non entraîné, on sera à peu près à 40 % de fibres lentes. Un altérophile, par exemple, ou quelqu'un qui fait de la lutte gréco-romaine, il aura beaucoup moins de fibres lentes, mais plus de fibres rapides. Il lui faudra beaucoup plus de force, être plus explosif. Retenez que ce phénotype musculaire est le même entre les enfants et les athlètes entraînés en endurance. Au niveau de l'activité de l'enzyme oxidative, qu'on appelle la SDH, vous voyez qu'on a la même chose. Les enfants prépubères ont à peu près la même activité oxidative que les coureurs de longue distance. Mais cette activité oxidative, en fait, de l'enzyme oxidative, elle diminue de l'enfance à l'âge adulte. Et là, vous avez ici le demi-temps de resynthèse de la phosphocréatine, c'est-à-dire le temps nécessaire pour reformer la moitié des réserves en phosphocréatine. Je vous rappelle que la phosphocréatine, c'est le substrat directement utilisable par le muscle pour former la puissance. Vous voyez qu'en l'espace de 12 secondes après l'effort, chez les enfants, en 12 secondes, il a récupéré la moitié de ses réserves. Un adulte lambda, il lui faudra deux fois plus de temps, plus de 25 secondes. Un senior, vous voyez, de plus de 70 ans, il faudra plus de 30 secondes. C'est-à-dire que plus on prend de l'âge, plus on a du mal à récupérer cette fameuse phosphocréatine, et donc le muscle a plus de mal à reconstituer rapidement sa puissance. C'est tout simplement lié à un métabolisme oxidatif qui se dégrade, notamment durant l'enfance, mais aussi durant le vieillissement. Et regardez, les athlètes de haut niveau, entraînant l'endurance, ils ont un demi-tendre synthèse de la phosphocréatine qui est comparable à celui des enfants. Donc, il leur faut à peu près le même temps pour régénérer la moitié des réserves. Donc, encore une fois, un profil métabolique complètement comparable. Au niveau de la fréquence cardiaque, je vous ai parlé du muscle, mais au niveau du cœur, comment le cœur récupère des efforts intenses chez les enfants, les adultes et les athlètes. Ce qui est intéressant de l'étude qu'on a pu publier l'année dernière, là, vous avez un sprint de 30 secondes et là, on est sur la phase de récupération. Vous avez 600 secondes de récupération, c'est-à-dire 10 minutes. Et durant ces 10 minutes de récupération, en jaune, vous voyez les enfants. Regardez à la vitesse où les enfants récupèrent leur fréquence cardiaque. En l'espace de 2 minutes, 120 secondes, les enfants ont récupéré 80 % de leur fréquence cardiaque. C'est considérable. Les athlètes de haut niveau entraînant l'endurance, en blanc, ici, vous voyez, en 2 minutes, ils ont récupéré à peu près 60 %. Alors qu'un adulte lambda, en vert, ici, en 2 minutes, il a récupéré à peine 40 %. Donc, il n'y a pas mieux qu'un enfant, encore une fois, pour récupérer, ralentir la fréquence cardiaque d'effort intensif. Donc, il y a des choses qui se passent au niveau musculaire, mais au niveau cardiaque aussi, le cœur ralentit très vite. Alors aujourd'hui, on ne sait pas trop ce qu'il en est, quelles sont les raisons qui expliquent cela. On sait que, bien sûr, que la fréquence cardiaque, elle est contrôlée par le système nerveux autonome, le système réflexe qui est complètement involontaire. Vous avez le système nerveux autonome qui est sympathique. Le sympathique, c'est celui qui va accélérer la fréquence cardiaque. Et vous avez le système nerveux autonome parasympathique, c'est-à-dire celui qui va ralentir la fréquence cardiaque. On imagine que l'enfant, durant la récupération, va réactiver beaucoup plus son système nerveux autonome parasympathique, c'est-à-dire celui qui freine la fréquence cardiaque. En quelque sorte, l'enfant va tirer le frein à main plus vite que les autres. Et il sera beaucoup plus performant que les adultes, quel que soit leur niveau d'entraînement. Donc le cœur ralentit de façon expresse chez les enfants par rapport à leurs aînés. Au niveau de la consommation d'oxygène aussi, elle baisse très vite chez les enfants après un effort intensif. Vous le voyez ici en jaune durant la récupération de l'effort. En blanc, vous avez toujours les adultes entraînés en endurance. Et puis, vous avez en vert les adultes non entraînés. Encore une fois, vous voyez que les enfants se comportent de la même façon que les athlètes entraînant l'endurance, ils récupèrent plus vite que les adultes non entraînés. Là, pour le coup, on n'a pas de différence enfants-athlètes. On en avait une au niveau de la fréquence cardiaque, au niveau de la consommation d'oxygène, ça baisse de la même façon chez les enfants que chez les athlètes, mais ça baisse plus vite par rapport aux adultes non entraînés. Donc ça fait l'objet, c'était une publication qui a été faite en 2018. Et donc, pour le coup, une publication, il y en a des millions des publications dans le monde entier chaque année. Pour le coup, en fait, lorsque vous faites une publication et que vous avez mille vues, c'est extraordinaire parce que ça reste assez confidentiel une publication. Et là, ce qui s'est passé avec cette publication, cette comparaison des athlètes à des enfants, en l'espace de 48 heures, les trois jours, on a eu près de 213 000 vues, ce qui est considérable pour un article. Et donc, on a été vraiment étonné de l'engouement qu'il y a eu derrière cette comparaison enfant-athlète de haut niveau. Donc du coup, on a été cité par la revue Nature, qui est une revue quand même de haut rang, de très haute qualité, tout comme Science. Donc, vous voyez, on a fait aussi quelques titres de la revue. Et puis, voilà, quelques articles aussi qui ont été publiés par la suite « Nos enfants c'est héros » dans la revue « Sport et vie ». Science et vie aussi a fait quelques pages sur les enfants, pourquoi ils nous épuisent. Donc on a eu pas mal de presses qui ont suivi. Donc là, je vais vous montrer un petit peu la chronique de France Inter, notamment de Mathieu Vidard dans « La tête au carré » qui a fait une petite vidéo qui va résumer un petit peu ce que je viens de vous présenter. Vous avez tous remarqué comme les enfants ont cette capacité unique à nous épuiser comme si la nature les avait dotés d'un petit lapin monté sur pile à la naissance. Et on sait aujourd'hui pourquoi ils ont une énergie débordante. observons d'abord un instant ces adorables bambins dans un moment d'interaction au cœur d'un bac à sable ou d'une cour de récréation. C'est bien une horde sauvage montée sur ressort que nous voyons s'agiter sous nos yeux. Ils sont increvables, nous vident jusqu'à la moelle et ne semblent jamais retrouver le calme. Depuis longtemps, les scientifiques se demandent ce qui est à l'origine de cette endurance qui a anéanti plus d'un parent. Car n'en doutons pas, le pré-adolescent néandertalien devait également exténuer ses géniteurs de la même manière même après une intense partie familiale de chasse aux mammouths. Dans une étude réalisée par l'équipe de l'université de Clermont-Auvergne dirigée par Sébastien Rattel et par l'université Edith Cowan en Australie, les chercheurs nous expliquent pourquoi les enfants sont infatigables. Le but était de déterminer si les enfants prépubères sont métaboliquement comparables à des athlètes et si cela se traduit par des taux de fatigue similaire dans les deux populations. Les scientifiques ont donc organisé des exercices physiques intensifs chez 12 garçons âgés de 8 à 12 ans, 12 adultes non entraînés et 13 athlètes masculins d'endurance habitués aux séances intensives d'athlétisme, de cyclisme et de triathlon. Et ils ont demandé à tout ce petit monde de réaliser des sprints à vélo et des courses à pied de courte distance afin de mesurer la fréquence cardiaque, la consommation d'oxygène et la concentration d'acide lactique dans le sang. Alors quels ont été les résultats ? Eh bien malgré leurs plus petites jambes au cours d'un effort intense, les enfants sont beaucoup moins fatigables que les adultes non entraînés et aussi résistants à la fatigue que les athlètes endurants. Mais ce qui a surpris le plus les chercheurs encore, c'est la capacité de récupération des kits prépubères qui se remettent beaucoup plus vite que les plus grands sportifs. La baisse de fréquence cardiaque est plus rapide chez les enfants. C'est donc la remarquable endurance musculaire des enfants qui fait toute la différence et leur disposition à éliminer rapidement certains déchets métaboliques comme le lactate. Cet avantage leur permet de retarder l'apparition de la fatigue et de récupérer plus vite. Le secret de l'énergie des enfants serait donc dans leur capacité aérobie qui correspond au débit maximal d'oxygène consommé lors d'un effort. Mais tout cela, hélas, ne dure qu'un temps car la puberté va entraîner un changement physiologique et musculaire qui va générer plus de fatigue et une récupération plus longue ensuite chez les adolescents. En attendant, pour les enfants prépubères, ce sont de longues années survitaminées qui leur sont offertes grâce à une physiologie ultra performante. C'est fascinant mais aussi totalement déprimant pour des générations de parents qui n'ont pas fini de mettre au chaos. Quelques soucis un peu techniques de la vidéo. Je vais vous parler un petit peu du sexe parce qu'on peut s'interroger sur l'influence du sexe. Est-ce qu'une fille prépubère a la même capacité de résistance à la fatigue qu'un garçon prépubère ? Quelle est l'influence du sexe dans la résistance à la fatigue sur ce même type d'effort en fonction du niveau de maturation prépubère, pubère et postpubère ? Il n'y a pas beaucoup d'études là-dessus. Les études sont essentiellement réalisées chez les garçons. Nous, on va s'y intéresser un petit peu plus aux filles parce que c'est une population qui a été mise de côté jusqu'à présent. Je vais vous présenter juste une étude qu'on avait pu réaliser il y a quelques temps. Durant cette étude-là, on a utilisé un ergomètre isocynétique que l'on retrouve dans des services de médecine physique et de réadaptation. Ce sont des ergomètres qu'on utilise pour faire de la réhabilitation athlétique. On utilise cet équipement pour mesurer la force musculaire, essentiellement au niveau des quadriceps, au niveau des extenseurs du genou. En utilisant cet appareil, on a proposé une série de flexions et d'extensions maximales de la jambe, du genou. à cette vitesse-là. On a évalué un indice de fatigue, c'est-à-dire une perte de force au cours de la série. Vous voyez que qu'on soit fille ou garçon prépubère, on n'a pas de différence entre les deux. C'est-à-dire qu'une fille prépubère va autant se fatiguer qu'un garçon prépubère. Par contre, les enfants, quel que soit leur sexe, auront toujours un indice de fatigue qui sera plus faible que celui des adultes, quel que soit le sexe, homme ou femme. C'est vrai pour la force musculaire qui est produite par les quadriceps. C'est vrai aussi pour la force musculaire qui est produite ici par les ischiogambiers, les muscles antagonistes qui sont frénateurs du mouvement lors d'une extension de la jambe. et puis c'est vrai pour le travail produit au niveau des quadriceps et au niveau des ischiogambiers. Quel que soit le groupe musculaire, sur des séries intensives, comme ça, on n'a pas de différence liée au sexe avant la puberté ou après la puberté, notamment sur ce type d'exercice. Mais il y a encore beaucoup de choses à réaliser sur ce domaine-là. Maintenant, l'effet des modalités de l'exercice. On essaie de comprendre aussi est-ce que le fait de faire un exercice sur vélo ou un exercice sur tapis roulant en course à pied, est-ce qu'il y a un effet de la modalité ? Alors ça, c'est important parce que lorsque vous voulez assurer une réathlétisation ou proposer un programme d'activité physique de reconditionnement à des jeunes qui sont déconditionnés, par exemple, quel type d'activité physique finalement il faut proposer ? Est-ce qu'il faut des activités plutôt à poids porté comme le vélo, comme le pédalage ou bien des activités à poids non porté comme la course à pied, par exemple ? Alors, qu'en est-il sur des efforts intenses et répétés lorsqu'on compare ces deux activités ? Alors, vous avez 10 sprints de 10 secondes avec 15 secondes de pause entre les sprints. vous avez en vert une activité de pédalage et puis en blanc une activité de course à pied. Donc à gauche, vous avez les garçons et puis à droite, vous avez les hommes. Et ce qu'on a pu observer, c'est que lorsqu'on regarde l'évolution de la puissance musculaire, la puissance moyenne qui est produite au cours de chaque sprint, vous voyez que la baisse de puissance, en fait, elle est toujours plus faible au cours du pédalage par rapport à la course à pied. On a une différence de 10 % entre les deux modalités de l'exercice, que ce soit chez les garçons ou que ce soit chez les hommes. 10 % ici et 10 % là. C'est-à-dire qu'on se fatigue beaucoup moins à faire des sprints sur vélo qu'à faire des sprints en course à pied. Alors, pourquoi ? On suppose parce que la masse musculaire qui est mise en jeu est beaucoup moins importante sur du pédalage qu'en course à pied. Mais si on regarde un petit peu ce qu'il en est au niveau de ces fameux produits métaboliques, le taux de lactate qu'on retrouve dans le sang, vous voyez qu'on aura toujours une lactatémie, un taux de lactate qui sera plus faible chez les enfants par rapport aux adultes. Mais ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'on a une accumulation de lactate qui est plus faible en pédalage qu'en course à pied. Vous voyez une différence aussi bien chez les garçons que chez les hommes. Et au niveau de la perception de l'effort, la perception de l'effort est toujours plus facile quand on fait du vélo qu'en course à pied. Aussi bien chez les garçons que chez les hommes. Donc faire des activités de sprint répétées, c'est plus facile à les faire sur vélo qu'en course à pied. Le stress physiologique est beaucoup plus faible lors du pédalage qu'en course à pied. Et puis surtout, la perception qu'on a de l'effort est plus faible lors du pédalage qu'en course à pied. Donc si vous avez... Alors, ça c'est sur des sprints, mais en tout cas, si vous avez à proposer des activités pour se reconditionner à des enfants ou à des adultes, il faut éventuellement passer d'abord par du pédalage avant de la course à pied. On pourra en discuter. Alors, quelques conclusions par rapport à tout ça. Vous aurez compris pourquoi les enfants peuvent courir toute la journée qui sont inarrêtables, inépuisables, parce qu'ils ont des muscles qui sont comparables à ceux des athlètes endurants. Alors, le problème, c'est que lorsque l'enfant grandit, lorsqu'il devient adolescent ou lorsque l'enfant subit la maturation, il y a un développement de la fatigue. Donc, il n'est pas rare de voir des adolescents avoir beaucoup moins d'énergie, être affalés sur leur fauteuil, sur leur canapé, parce qu'ils ont une fatigue qui se développe naturellement avec la croissance. Certes, les adolescents sont plus forts, sont plus puissants, ils prennent de la puissance, mais le problème, c'est qu'ils vont plus vite se fatiguer, ils seront beaucoup moins résistants à l'effort. Donc, il y a un véritable effet de la maturation. Donc, c'est le rôle de l'entraînement ou le rôle de la programmation de l'activité physique. Lorsque l'enfant va devenir adolescent, il va falloir proposer un programme plutôt de type aérobie qui mobilise la filière aérobie. Et ce programme-là, en fait, il doit être basé sur des activités d'endurance. Alors, ça peut être des activités continues à intensité modérée ou bien des activités plutôt de type intermittent, c'est-à-dire où on propose des efforts un petit peu plus intensifs, mais entrecoupés de pauses, de récupérations. En tout cas, on peut proposer ces deux modalités d'exercice pour développer la filière aérobie, le métabolisme aérobie et garantir ou retarder le développement de la fatigue ou garantir une bonne récupération à l'issue des efforts. Donc, l'entraînement aérobie, en fait, en endurance, il peut être nécessaire durant et après la puberté. Avant, ce n'est pas forcément nécessaire puisque l'enfant prépubère a un métabolisme aérobie hyper développé. Donc, ce n'est pas la peine de le développer plus que ça. Par contre, au moment de sa puberté, il va falloir maintenir, garantir ce métabolisme aérobie. Alors, pour lutter contre la baisse de la capacité à aérobie du muscle au cours de cette période, retarder le développement de la fatigue qui est induite par l'exercice et maintenir la capacité de récupération chez les enfants pubères et post-pubères et puis surtout aussi éviter le développement des pathologies métaboliques qui sont associées à cette baisse de la capacité oxidative ou à cette baisse de la fonction des mitochondries. Parce qu'on sait aujourd'hui que la baisse de la fonction mitochondriale ou la baisse de la capacité oxidative, en fait, elle est liée au développement des pathologies métaboliques. Vous connaissez tous le diabète de type 2, notamment, l'insulino-résistance, le développement des pathologies cardiovasculaires, etc. Mais ça, c'est lié déjà par les effets néfastes de la maturation sur la baisse du pouvoir oxidatif du muscle. Donc, il y a tout intérêt à proposer de l'endurance à nos adolescents pour garantir ce métabolisme oxidatif, assurer la bonne récupération et retarder la fatigue qui est induite par l'effort. Et surtout, éviter le développement de ces fameuses pathologies métaboliques. c'est la prévention primaire. Là, on ne parle pas d'obésité, on est sûr de l'enfant sain. C'est de la prévention primaire. Après, la prévention secondaire, c'est lorsque l'enfant est atteint d'obésité ou de diabète. Là, par contre, c'est du secondaire. Mais avant toute chose, il faut prévenir avant de guérir. Et pour ça, il ne faut pas hésiter à proposer de l'activité physique, de l'endurance au moment de l'adolescence et après. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre écoute pour toute question potentielle sur le sujet. Je vous remercie beaucoup. Je me souviens que quand j'étais enfant et que mes parents me faisaient des cataplasmes, ils disaient mais quelle énergie parce qu'il fallait qu'ils soient deux pour me tenir parce que s'ils n'étaient pas deux, moi, j'avais plus d'énergie qu'eux. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'à l'époque, on parlait d'énergie et après, on parle de force. Ce qui ne serait pas la même chose, à l'âge de 45 ans, comme le cirque s'est développé et sorti des familles de Zigan, donc il y a énormément d'écoles de cirque qui se sont créées, j'ai été avec un prof de cirque qui, lui, utilisait la méthode Feldenkrais et lui, il faisait la différence aussi entre l'énergie et la force parce que Feldenkrais, qui a créé sa méthode, lui, utilisait notamment l'énergie selon les Japonais. Or, souvent, nous, les Occidentaux, on tourne en rond autour de nous mais on va rarement voir ailleurs ce qui s'y passe. Et ce que je me suis posé comme question, c'est que, par exemple, les sportifs, chez nous, ils sont à poids égal. Par exemple, les catchers ou les boxeurs se battent entre poids lourd, poids moyen et poids léger. Par contre, au Japon, on peut être un tout petit qui bat un très gros en judo, etc. Donc, ce sont clairement des choses différentes qui sont utilisées ou qui se produisent. Je n'ai pas forcément les mots exacts. Mais je pense qu'on peut peut-être aller voir aussi ailleurs comment ça se passe et ça pourrait être intéressant. Voilà. Oui, après, la force et l'énergie, je suis d'accord avec vous. la force est une qualité qui n'est pas seulement dépendante de l'apport en énergie. La force, en fait, elle est produite par le muscle, certes. La force va être dépendante finalement de la surface transversale du muscle. Plus on a un muscle qui est petit et large, c'est-à-dire que, si on regarde un petit peu, on revient sur le niveau de la fibre. La fibre, c'est une succession d'unités contractiles qu'on appelle des sarcomères. Les sarcomères, s'ils sont en série, la fibre va être longue, donc elle sera rapide. Maintenant, si les sarcomères sont situées plutôt en série, les unités les unes après les autres, l'une à côté des autres, le muscle sera beaucoup plus large. Un muscle qui va être fort, c'est un muscle qui va être court et large. Et un muscle qui va être plutôt rapide, c'est un muscle qui va être plutôt longiligne, donc plus sur sa longueur. Donc en fait, la force, certes, elle va être dépendante déjà de la surface transversale du muscle, de sa surface contractile, mais aussi la force, elle est liée aussi à la capacité du système nerveux central à activer les fibres musculaires qui sont énervées. Alors, pour le coup, la force produite, imaginons qu'on ait un enfant et un adulte qui ont le même volume musculaire, la même surface musculaire, l'enfant aura toujours moins de force que l'adulte. Pourquoi ? Parce que l'enfant est caractérisé par un déficit d'activation nerveuse qui est beaucoup plus conséquent. C'est-à-dire que, volontairement, l'enfant ne pourra pas, autant que l'adulte, activer autant de fibres musculaires que l'adulte. Les unités motrices, mobilisées ou recrutées, le nombre sera toujours plus faible chez l'enfant que chez l'adulte. Donc, l'enfant, lui, prépubère, il a un déficit nerveux d'activation de ces unités motrices. Donc, il y a une composante aussi nerveuse qui va expliquer aussi la force plus faible produite par les enfants à celle des adultes. La force est une chose, l'énergie, c'en est une autre aussi. Ce sont deux choses qui sont différentes. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Sur les catégories de poids, la performance est liée aussi à la coordination, à des stratégies, à la manière de pousser, de tirer, de l'équilibre aussi postural. Après, le poids, certes, ne fait pas tout. On a des petits qui sont qui sont plus habiles, mieux coordonnés, qui vont battre les plus forts. Dans le poids, il y a la composition corporelle. Il y a la masse maigre, la masse grasse. Entre ceux qui ont une masse musculaire plus conséquente que d'autres et moins de masse grasse, c'est sûr qu'ils sont plus avantagés au niveau force ou puissance. La composition corporelle a toute son importance dans la performance. La masse, c'est une chose, mais la composition en est une autre aussi. Merci. J'avais une question. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Ce que je pense, c'est que les enfants, d'après ce que vous dites, ils utilisent plus la filière aérobie que les adultes. à mon avis, ils doivent consommer de la filière aérobie, c'est-à-dire d'oxygène. Donc, en comparaison de leur poids, ils devraient consommer plus d'oxygène qu'un adulte, à mon avis. Je ne sais pas si mon raisonnement est bon. Sur un plan absolu, l'enfant utilisera toujours moins d'oxygène que l'adulte. Sur un plan absolu, puisqu'il est plus petit. Oui, c'est en comparaison du poids. Par contre, la part relative, c'est-à-dire que si on prend la part relative de chaque filière énergétique, la part relative de la filière aérobie ou la part relative du métabolisme aérobie dans la resynthèse ou dans la production d'énergie, cette part-là, relative à la production totale d'énergie, en fait, cette part relative de la filière aérobie, elle est plus élevée chez les enfants que chez les adultes. C'est en relatif, j'entends bien. Mais ça ne veut pas dire qu'ils consomment plus, relativement, d'oxygène qu'un adulte ? Ça veut dire qu'ils utilisent plus la filière aérobie et moins les deux autres filières anérobie pour assurer la resynthèse de l'énergie dans sa totalité. C'est vrai que la précision est importante à apporter parce que c'est vrai que la corpulence étant plus faible chez l'enfant par rapport à l'adulte, il ne va de soi que la quantité d'oxygène en litres. Oui, bien sûr, mais relativement, est-ce qu'il a besoin relativement à son poids, est-ce qu'il a besoin de plus d'oxygène que l'adulte ou je ne sais pas, parce qu'il utilise plus la filière aérobie ? C'est ça, ma question. Alors, ce n'est pas par rapport au poids que je vais raisonner, c'est par rapport au travail produit. C'est-à-dire que là, on se met toujours dans des conditions qui nous permettent de comparer les populations. C'est là toute la difficulté. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur des efforts intensifs. C'est-à-dire qu'on demande à chacun de produire leur maximum. Parce que si vous mettez, si vous proposez un exercice à un enfant et un adulte qui doit être réalisé à la même vitesse, une course, par exemple, à 10 km heure, il va de soi que l'enfant, lui, va forcer plus que l'adulte. Étant plus petit, ayant des dimensions corporelles beaucoup plus petites, des segments plus courts, étant moins bien coordonnés, et ainsi de suite, le niveau de difficulté sera toujours plus élevé chez l'enfant que chez l'adulte. Donc, en fait, dans ces conditions-là, à même vitesse de course, à même puissance produite, en absolu, on ne peut pas comparer les deux populations. Alors que là, sur des efforts intensifs où on met chacun dans des conditions maximales d'effort, là, il n'y a pas de problème. On peut comparer équitablement les deux populations. Si on veut vraiment comparer les deux populations équitablement, mais en condition sous-maximale d'effort, donc dans des conditions qui ne nécessitent pas de produire un effort maximal, en condition sous-maximale d'effort, là, on est obligé d'utiliser un pourcentage d'un maximum. Par exemple, on parlait de force. La force maximale est toujours plus faible chez l'enfant que chez l'adulte. Donc, du coup, ce qu'on fait, on propose un exercice dont l'intensité est calculée en pourcentage de la force maximale de l'enfant et en pourcentage de la force maximale de l'adulte. Donc, ça peut être 15 %. Et donc, l'intensité relative est la même. Et donc, on peut comparer, finalement, la réponse physiologique entre les deux populations. C'est toute la difficulté dans la comparaison. Lorsqu'on a vraiment des dimensions, des détails, des poids différents, c'est la même chose lorsqu'on veut comparer un homme à une femme ou un obèse à un norme au pondéré. C'est la même chose. Donc, il faut essayer de proposer un exercice dont l'intensité est relativement la même, en pourcentage des possibilités maximales de chacun. Et là, dans ce cas-là, après, on regarde un petit peu la contribution relative des différentes voies énergétiques dans l'apport d'énergie. Mais peut-être que la filière aérobie, la question qu'on peut se poser, c'est que l'enfant étant plus petit, les temps de circulation de l'oxygène, en fait, lorsqu'on l'oxygène est utilisé, le temps de circulation ou le temps de transit de l'oxygène des poumons vers les muscles, par exemple, ce temps de transit, il est beaucoup plus court chez l'enfant. Après, il y a peut-être aussi cet aspect dimensionnel qui fait que l'enfant, tout de suite, va utiliser plus rapidement son oxygène au détriment des deux autres voies anaérobiques qui fonctionnent sans oxygène. Donc, il y a peut-être aussi un effet, un effet taille. C'est assez compliqué parce qu'il y a forcément un effet dimension. Je voulais savoir du point de vue est-ce qu'il y a eu des études du point de vue de la théorie de l'évolution, de l'utilité, justement, de passer d'enfants qui ont une énergie débordante aux adultes, aux adolescents puis aux adultes qui en ont moins, par exemple, aux ancêtres chasseurs cueilleurs, est-ce que ça avait une utilité que cette physiologie existe ? Déjà, je suppose. Quand vous parlez d'évolution, s'il y a de l'évolution de l'enfant à l'adulte ou de l'évolution au fil des siècles... Voilà. Deux, en fait. Au niveau de l'évolution de l'enfant à l'adulte, là, il y a tout à faire. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a toujours comparé des enfants prépubères à des adultes. Et le grand point d'interrogation, c'est ce fameux effet de la maturation. La maturation, c'est compliqué d'évaluer parce qu'on a une maturation qui est sexuelle qui peut être évaluée par des méthodes... La méthode de Tanner, c'est cinq stades de maturation qui se basent sur le développement de la pilosité pubienne, qui se basent sur le développement des seins, sur le développement des gonades. Après, il y a des planches qui existent. On regarde en fonction de ces différents stades, ce qu'il en est, la maturation sexuelle sur laquelle on peut se baser. Vous avez la maturation osseuse aussi. On peut faire une radiographie du poignet pour évaluer le niveau d'osification. Après, ça nécessite de passer par un service de radiographie dans un milieu hospitalier. Après, vous avez la maturation somatique aussi, qu'on peut se servir. pour l'instant, on se sert beaucoup de la maturation somatique, de la maturation sexuelle aussi, un peu moins de la maturation osseuse et encore. Mais en tout cas, il y a tout à faire. Il y a vraiment tout à faire pour voir un petit peu en fonction des stades de développement, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il en est, aussi bien chez les filles que chez les garçons. Parce qu'avec ce décalage de maturation, qui est de deux ans à trois ans, deux ans, on va dire, aussi, qu'est-ce qui se passe en fonction du sexe. Et donc, c'est vrai que cette période-là, elle est fondamentale à étudier. Mais en tout cas, c'est les objectifs futurs qu'on se fixe au sein du laboratoire. Alors, le problème, c'est que si on fait en France, on est deux, voire trois à s'intéresser à l'enfant et à l'activité physique. Malheureusement, il y a tout à faire. Et au niveau international, je suis obligé de me rapprocher d'équipes anglaises, australiennes, canadiennes, grecques aussi. On est très peu dans le monde à s'intéresser à l'enfant et à l'activité physique. Ce qui est un véritable paradoxe parce qu'on est tous confrontés à l'enfant en tant que parent, en tant qu'éducateur sportif, en tant que professeur de PS, en tant que préparateur physique. À un moment donné, tout le monde en est confronté à l'enfant. Et malheureusement, très peu l'étudie. Alors, on dit, c'est vrai que l'enfant n'est pas un adulte en miniature, vous l'avez bien compris, où l'enfant, si on prend Jean-Jacques Rousseau qui disait que l'enfant est un petit d'homme et pas un petit homme. Ce n'est pas qu'au niveau physiologique, c'est au niveau psychologique, au niveau biomécanique, morphologique. L'enfant a ses propres spécificités qui évoluent avec le temps, qui évoluent avec la maturation, avec la croissance, et tout ça. Au moment de ce pic de croissance rapide, il s'en passe des choses. Il y a énormément de choses qui se passent. On parlait de coordination. L'enfant, lui, qui subit son pic de croissance rapide, il peut prendre 10-12 cm en très peu de temps. Donc, ça altère la coordination. Un squelette qui grandit très vite, 10-12 cm en peu de temps, lorsque le squelette s'allonge très vite, c'est un système musculaire, un système tendineux ou un système musculo-tendineux qui va se mettre en tension. C'est comme un arc. Donc, si tout se met en tension, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez des zones de tension qui se créent au niveau des points d'attache des tendons sur les os. Seulement, l'os, c'est du cartilage, c'est du plâtre, c'est friable. Un enfant immature, c'est un os, il est caractérisé par de l'os qui n'est pas solide encore. Donc, c'est du plâtre. Qu'est-ce qui se passe si on tire trop sur l'os ? Ça, c'est frite. C'est ce qu'on appelle des ostéochondroses, c'est des pathologies de croissance. Vous connaissez peut-être la maladie d'os-goud, un schlatter, il suffit d'appuyer très fort sur le tibia ici pour que l'enfant ait une douleur. Même chose au niveau du talon. Vous avez la maladie de sévère aussi. Et donc, tout ça, c'est la zone de croissance rapide, la zone de maturation. C'est vraiment une période de fragilité de l'enfant. Donc, pareil, il ne faut pas faire n'importe quoi. Les entraîneurs qui surchargent, qui augmentent l'intensité de travail à ce moment-là, c'est du n'importe quoi. Donc, il faut plutôt alléger la charge, mettre au repos les enfants ou finalement, leur proposer une activité à poids porté comme nager, faire du vélo ou du rameur pour éviter les impacts mécaniques que ce qu'on trouve avec la course à pied. Il faut alléger la charge, il faut éviter d'intensifier à l'entraînement. En tout cas, la maturation, on pourra en discuter, il y a des tas de choses qui se passent et il y a tout à étudier à ce moment-là. Vraiment. Et après, au niveau de l'évolution, c'est sûr que notre mode de vie a complètement évolué. On est... Nous, les premiers, quand je prends le métro, les escalators, tout le monde prend les escalators. Sans se forcer à prendre les escaliers et à les monter par marche, deux par deux ou trois par trois, on aurait une activité beaucoup plus active. Donc, les enfants, c'est pareil. Les enfants, il faut qu'ils nous suivent. Il faut éviter qu'ils prennent les premiers escalators, qu'ils marchent un petit peu plus, qu'ils aillent prendre le bus à un arrêt plus loin, etc. Notre mode de vie a complètement changé. Et c'est vrai que l'obésité ou les pathologies métaboliques qui sont associées à l'obésité est en pleine expansion. Mais mon message, je dirais que il faut éviter d'avoir un signal trop alarmant au niveau de nos jeunes parce que nos jeunes, vous voyez, naturellement, ils bougent, ils ont besoin de bouger. Sauf que nous, on est les premiers freins à l'activité spontanée des enfants. Moi, le premier, en tant que père, moi, mes enfants, quand ils rentrent à la maison, me demandent d'aller jouer, mais moi, je suis complètement fatigué. Je ne les suis pas. Donc là, je suis le premier frein. Par contre, quand ils deviennent adolescents, c'est à ce moment-là où on leur demande de bouger et ils ne veulent plus. Donc, on est en décalage total avec leur activité naturelle. Donc, je dirais, moi, un enfant, lui, un enfant prépubert, moi, il est naturellement actif. Il ne faut pas le freiner. Bien au contraire, il a un système nerveux central qui est en pleine maturation, en plein développement. Il faut qu'il bouge. Il faut qu'il fasse de l'activité physique. un pour son développement cognitif et aussi pour son développement physique. Donc, il faut qu'il bouge. Il faut les faire bouger. Ils ne demandent que ça, les enfants. Après, ça pose le problème du rythme scolaire aussi. C'est vrai qu'à l'école, quand ils sont ainsi du matin au soir, est-ce que notre rythme scolaire est adapté à leur physiologie ? J'aurais tendance à dire que non. Donc, peut-être qu'il y a aussi un travail à faire sur le rythme scolaire de nos jeunes. C'est spécifique à la France. Oui, c'est vrai que moi, j'ai scolarisé mes filles. Je suis parti il y a deux ans et demi, sept mois en Australie. J'ai scolarisé mes deux filles. Donc, elles attaquent l'école à huit heures et demie. À 15 heures, elles ont terminé. Et puis après, c'est place à l'activité physique où elles en font deux, trois heures en fin de journée. Après, peut-être qu'on a un rythme qui n'est pas du tout approprié. Les Allemands l'ont compris, les Australiens, les Anglo-Saxons aussi. Donc, on a peut-être à prendre beaucoup à s'inspirer de leur modèle. Peut-être bien. Mais c'est sûr qu'à l'époque, les siècles auparavant, le mode de vie était beaucoup plus actif. Il y a eu moins de soucis de surcharge pondérale et de pathologie métabolique. Bonsoir. Du coup, j'avais une question. Vous êtes là. Par rapport aux capacités de récupération et d'entraînabilité des enfants, est-ce que cette période de l'enfance va un peu conditionner la performance sportive pour un athlète à l'âge adulte ou alors avoir un effet protecteur sur la santé au niveau de l'adaptation au stress oxydatif ou l'activité mitochondriale ? Oui, c'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse. Ça soulève la question de si la maturation peut potentialiser les effets de l'entraînement. Est-ce qu'il est utile et intéressant d'entraîner la filière aérobie avant pour finalement bonifier les effets plus tardivement ? Les études qui sortent actuellement de mes collègues anglo-saxons ne montrent pas d'interaction aujourd'hui de la maturation avec l'entraînement. C'est-à-dire que vous pouvez avoir autant de bénéfices avant, pendant ou après la puberté en termes de développement de la filière aérobie. En fait, jusqu'à présent, on supposait qu'il fallait attendre la maturation pour potentialiser les effets et l'entraînement de l'endurance. Aujourd'hui, on a tendance à revenir en arrière et se dire finalement quel que soit le niveau de maturation, l'entraînement aura autant d'avantages, autant de bénéfices, va indire autant de bénéfices sur le développement de la filière aérobie. Alors, certes, quoi qu'il en soit, vaut mieux être régulier sur le développement de l'enfant, vaut mieux quand même qu'il fasse de l'aérobie tôt. On ne peut pas, on sait très bien que la filière aérobie, c'est en tout cas la capacité aérobie. est un facteur clé de la santé et aussi de la performance future du jeûne. Donc, je vous dirais qu'il est quand même préférable d'anticiper et de faire de l'endurance tôt, mais d'entretenir cette endurance au cours du développement de l'enfant. Ça me paraît nécessaire. tout ce qui n'est pas acquis en amont de la puberté peut avoir un effet peut-être délétère ou néfaste pour la vie future, la qualité de vie en termes de santé ou de performance d'un jeune une fois qu'il va grandir. Je vous dirais plutôt la régularité, c'est important. Je pense que la capacité aérobie, c'est un facteur de santé qu'il faut en permanence travailler. surtout au moment de la puberté, mais je pense qu'il faut aussi en faire un peu avant. Ça va de soi. à la puberté, c'est bon. ça veut dire qu'un garçon petit qui a des muscles plus courts est-ce qu'il a plus d'énergie et si on le compare avec un nain par exemple une personne qui est de petite taille est-ce qu'ils vont avoir la même énergie l'un et l'autre et le temps de récupération puisqu'ils ont la même taille c'est une bonne question si je pouvais comparer des gens de petite taille avec des enfants je le ferais avec plaisir parce que ça nous permettrait d'évaluer l'effet de la masse mais aussi une personne de petite taille il a subi la maturation il a probablement subi cette transformation métabolique c'est vraiment des deux modèles d'études très intéressants j'ai perdu une idée que je voulais vous dire ça va peut-être revenir en tout cas je n'ai pas la réponse je ne peux pas vous dire mais en tout cas l'enfant comparé à une personne de petite taille c'est sûr ça pourrait être deux modèles intéressants à comparer pour un peu mieux comprendre ce qui se passe avec l'effet de la maturation et avec l'effet croissant c'est-à-dire la part liée aux dimensions corporelles après ce qui est sûr vous voyez lorsque vous voyez la photo ici lorsqu'on a des segments qui sont courts que ce soit des petits bras ou des petites jambes c'est plus facile d'accélérer des petits bras ou des petites jambes et c'est plus facile de décélérer ces petits bras et ces petites jambes donc en fait un enfant il a des moments d'inertie qui sont relativement petits donc un enfant il peut très vite disparaître de votre vision de votre vue parce qu'il va pouvoir accélérer très très vite et décélérer aussi très très vite donc lorsque vous en tant que parent lorsque vous promenez avec vos enfants vous avez intérêt d'être vigilant savoir où est-ce qu'ils sont parce qu'ils peuvent disparaître en moins de deux ils peuvent accélérer très très vite très très vite et être au bout de la rue ou de l'autre côté de la rue en un clic donc c'est vrai qu'en étant petit comme ça bien sûr sans avoir de surcharge pondérale sans avoir d'excès de masse de masse grasse sur un corps normal petit l'enfant est beaucoup plus on va dire explosif capable d'accélérer plus vite donc c'est vrai que ça a des avantages d'être petit c'est un peu comme la gym la gym vous ne verrez jamais des grands en gym vous ne verrez jamais des gymnastes de 2 mètres si vous prenez en gymnastique la Simone Biles qui a été qui est la plus médaillée en gym de tous les temps c'est 1 mètre 45 1 mètre 45 donc il faut être petit en gym de manière à pouvoir faire des rotations plus facilement faire des vrilles plus facilement des accélérations des décélérations plus facilement donc là c'est l'avantage d'être petit d'ailleurs à ce propos là on pense toujours que c'est la gym la pratique de la gym qui fait rétrécir c'est une aberration totale on vient à la gym parce qu'il faut être petit pour assurer des bonnes rotations des bonnes vrilles mais en tout cas c'est pas la gym qui va vous faire rétrécir alors la gym peut retarder le pic de croissance rapide c'est à dire qu'au lieu de l'avoir à 12 ans chez la fille vous pouvez l'avoir à 16 ans ou à 14 ans le garçon au lieu de l'avoir à 14 ans vous l'avez à 15 16 ou 17 ans mais pourquoi vous avez un retard de ce pic de croissance rapide parce que votre apport énergétique n'est pas suffisant pour répondre aux dépenses énergétiques c'est à dire que lorsque vous avez des gyms qui s'entraînent 15h, 20h, 25h voire plus par semaine c'est qu'ils ne mangent pas assez et ils ne mangent pas assez les apports sont insuffisants par rapport aux dépenses donc c'est une balance énergétique qui est déficitaire qui est négative c'est un dérèglement hormonal et ce dérèglement hormonal fait que vous avez un retard de croissance mais une fois que la gym ou le gymnaste ou le gymnaste arrête sa pratique intensive et qu'il mange normalement il y a un espèce de catch-up hormonal et il va retrouver sa croissance normale et sa taille il aura une taille définitive une fois adulte normale donc il faut arrêter de penser que la gym rétrécit il y a des idées reçues aussi qui sont véhiculées un petit peu partout auxquelles il faut tordre le cou aujourd'hui pour soin vous avez établi je suis là oui vous avez établi le lien entre fatigue et acidification de l'organisme on parle beaucoup du lien entre l'alimentation et l'acidification de l'organisme est-ce que ça veut dire que l'alimentation peut jouer sur la performance et la question qui va avec c'est est-ce qu'on peut compenser cet effet par exemple avec des boissons à base de bicarbonate qui viendrait rétablir le pH de l'organisme pendant l'effort avant l'effort voilà question ouverte oui c'est une bonne question aussi alors c'est assez controversé ça parce qu'en fait vous avez des études qui vont vous montrer que l'apport en bicarbonate va permettre finalement d'atténuer la baisse la baisse du pH ou l'acidose sanguine le problème c'est que bon au niveau sanguin certes ça peut le faire mais il y a quand même le muscle c'est le muscle qui est l'organe effecteur donc l'alimentation il faut quand même que l'apport en bicarbonate puisse être amené au niveau musculaire ça par contre c'est loin d'être gagné donc je ne sais pas trop vous répondre par rapport à ça alors la nutrition certes elle va jouer sur la performance c'est sûr que notamment sur les efforts de longue distance si vous n'assurez pas un apport suffisant en glycogène c'est sûr que là le muscle s'il n'a plus son substrat il ne pourra pas forcément reformer de l'énergie il ne pourra pas être endurant très longtemps donc là c'est comme la performance explosive l'apport en créatinine aussi en créatine pardon a aussi son importance donc l'intrition a son importance dans la performance c'est sûr maintenant au niveau des bicarbonates je suis un peu je suis un peu sceptique très sceptique parce que voilà dans le sang ça peut agir mais au niveau musculaire j'en suis moins convaincu j'avais une question concernant le dopage le dopage est-ce que justement ça aide à récupérer au niveau musculaire plus rapidement et qu'est-ce que ça contient qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait qu'on peut récupérer plus rapidement alors le dopage je ne suis pas un spécialiste de dopage loin de là donc le dopage vous avez des produits forcément qui vont faciliter la récupération ça c'est après vous avez le dopage alors il y a le dopage artificiel ça peut être alors la récupération quand on parle de phosphocréatine par exemple la phosphocréatine rappelez-vous c'est le substrat directement utilisable par le muscle pour reformer la puissance lorsque vous utilisez la phosphocréatine vous allez pouvoir sur la phase de récupération si vous voulez accélérer la ressynthèse de cette phosphocréatine qui est utile pour la puissance il faut de l'oxygène il faut faciliter l'apport en oxygène alors après on peut pour faciliter l'apport en oxygène ça peut être soit de la récupération active ça c'est pas du dopage mais après ça peut être aussi un apport inhalé de l'oxygène ça facilite l'apport en oxygène au niveau sanguin au niveau musculaire et donc ça facilite la resynthèse de la phosphocréatine et donc de la puissance ça peut être un artifice considéré comme dopage pour la récupération du muscle ensuite que vous dire après tout ce qui est performance de longue distance après on rentre dans les produits d'opan tels que l'érythropoïétine qui facilite qui augmente le taux d'hématocrite le nombre de globules rouges dans le sang pour faciliter l'apport en oxygène ça c'est des choses qui ont été utilisées ou qui sont peut-être encore utilisées dans le milieu du cyclisme après que vous dire après moi c'est pas une question à laquelle je m'intéresse beaucoup parce que c'est un sujet qui est assez délicat dans le milieu de l'entraînement et de la performance moi c'est pas mon dada en tout cas je vous en dirai pas forcément plus bonsoir j'ai ma gorge qui est sèche ici voilà c'est une question je fais pas partie de ce domaine là et c'est une question qui n'a rien à voir simplement avec ce que vous dites simplement j'ai constaté par rapport aux deux interprètes aux deux traductrices là que c'était quelque chose qui c'est un travail qui relève en même temps du corps et de l'endurance ou de la performance alors j'ai vu que c'était deux femmes en même temps est-ce qu'il y a eu des études comparatives entre les hommes les femmes et puis comme ça je me suis mise à rêver je me suis mise à me dire que si à la place on mettait des enfants est-ce qu'il y aurait tous ces enfin les changements je veux comprendre un peu si c'est de la fatigue de l'épuisement une question de récupération qui fait qu'elle change enfin bref je veux comprendre quelque chose de cette profession que j'admire voilà merci alors après moi j'ai bien insisté sur les efforts intenses et répétés donc des sprints répétés des courses répétées des sauts répétés etc maintenant sur des épreuves comme ça qui sont plutôt continues à intensité modérée des efforts de longue distance là c'est complètement différent là on change complètement de conclusion c'est à dire que si vous proposez encore une fois à un enfant et à un adulte de réaliser une course à la même intensité à la même vitesse il va de soi que l'enfant sera beaucoup moins endurant que l'adulte puisque l'enfant est plus petit il a des jambes plus courtes il est moins bien coordonné en plus ses qualités de rebond et de renvoi à chaque impulsion au sol elles sont beaucoup moins bonnes parce qu'il faut savoir que l'enfant a un système tendineux qui est beaucoup plus souple beaucoup plus compliant donc en fait à chaque fois qu'il va pousser au sol il aura une moins bonne capacité à restituer l'énergie élastique qui s'emmagasine dans le système musculo-tendineux c'est comme un sandot si vous avez un sandot qui est complètement lâche et que vous tirez un petit peu dessus il n'y aura pas de restitution c'est un peu la même chose pour un enfant qui a un système musculo-tendineux qui est vraiment compliant qui est vraiment souple donc pour toutes ces raisons en fait pour des efforts à intensité modérée et continue l'enfant il sera toujours moins performant moins endurant que l'adulte et il va plus vite se fatiguer c'est pour ça qu'il faut faire attention dans le terme endurance ici il faut savoir ce qu'on y met derrière donc par contre sur de l'intermittent il est clair qu'en raison de ses plus fortes capacités de récupération l'enfant il sera beaucoup plus à l'aise maintenant est-ce qu'il récupère plus vite parce qu'il produit moins d'efforts à chaque exercice peut-être c'est pour ça que nous on fait en sorte de motiver à chaque fois mais vraiment à chaque fois vous l'avez vu sur la vidéo avec Michel Simès et Adriana Carambeu à chaque fois on est là pour les encourager et demander d'être à fond à fond à chaque fois parce qu'il suffit que le niveau si le niveau d'effort n'est pas maximal chez un enfant forcément il sera en dessous de l'adulte et donc ça va jouer sur la récupération donc voilà l'idée est-ce que c'est lié à un effort maximal qui est plus faible chez l'enfant on évite ça mais en tout cas ce qui est sûr c'est que la récupération est beaucoup plus rapide par rapport à la femme et à l'homme lorsque vous regardez les performances de longue distance de longue durée des femmes et vous les comparez à celles des hommes les différences de performance elles sont assez réduites les femmes sur des longues distances elles sont très très performantes parce que les femmes ont plus de fibres lentes moins de fibres rapides les oestrogènes qu'elles produisent ça permet d'épargner les réserves en glycogène qui sont nécessaires pour les épreuves la performance de longue distance donc les femmes utilisent majoritairement plus les lipides que les glucides ensuite les oestrogènes ça permet d'augmenter la vascularisation donc le flux sanguin ça permet de réduire les résistances d'écoulement du sang dans les vaisseaux aussi il y a des tas de raisons qui font que sur des longues distances les femmes se rapprochent des hommes il suffit de regarder sur marathon le record du monde sur marathon c'est Paula Radcliffe elle fait 2h14 le record du monde chez les hommes c'est 2h03 quelque chose comme ça donc il n'y a pas vraiment tant d'écarts alors que sur des efforts intenses de courte durée en raison des masses musculaires qui sont vraiment différentes entre les hommes et les femmes là il y a des écarts importants de performance et même en natation lorsque vous regardez les performances de très très longue distance en natation les femmes sont même plus fortes que les hommes parce que les femmes elles ont un tissu adipeux qui est beaucoup plus sous-cutané qui est plus important ce qui fait qu'elles ont une meilleure flottabilité donc elles sont beaucoup plus hautes sur l'eau elles rencontrent beaucoup moins de résistance à l'avancement dans l'eau et donc elles sont capables de tenir beaucoup plus de plus loin un effort le fait d'avoir un tissu adipeux plus important aussi ça permet de sur des épreuves de nage en eau libre lorsque l'eau est froide en fait les femmes sont protégées du froid sont mieux protégées du froid que les hommes donc elles thermorégulent beaucoup mieux que les hommes donc certes en fonction de la nature de l'activité il y a forcément des différences et aussi en fonction du sexe le sexe importe aussi dans la performance bonjour je voulais juste une question pratique quand on fait du vélo assez longtemps ou qu'on marche vite assez longtemps ou qu'on court est-ce qu'il y a des alimentations à envisager avant un effort de je ne sais pas une heure une heure et demie quoi parce que moi je fais pas mal de vélo et en même temps je ne veux pas me surcharger pour pas voilà et effectivement ça peut avoir des sacrés coups de fatigue donc est-ce que c'est le plat de pâte des coureurs cyclistes mais plus l'hydratation mais voilà pour pouvoir avoir des réserves bien sûr alors l'hydratation a toute son importance surtout chez les enfants parce que la surface corporelle d'un enfant lorsqu'elle est rapportée à son poids donc la surface relative au poids la surface d'échange par rapport au poids elle est plus élevée chez les enfants que chez les adultes c'est-à-dire que si vous exposez un enfant à la chaleur ou au froid l'enfant il va absorber il va se réchauffer beaucoup plus vite que l'adulte et inversement si vous l'exposez au froid il va plus vite se refroidir que l'adulte parce que sa surface d'échange relative au poids elle est plus importante donc il va falloir être très vigilant au niveau de l'hydratation de l'enfant alors les recommandations c'est un chiffre qui est très simple c'est 13 millilitres d'eau par kilogramme de poids de corps et par heure c'est-à-dire que si vous prenez un enfant qui fait 30 kilos ces 30 kilos vous les multipliez par 13 donc ça va faire à peu près du 390 millilitres on va dire 400 millilitres par heure ça veut dire que l'enfant il doit boire régulièrement mais comme nous tous à l'effort il faut boire régulièrement et ce qui est recommandé c'est de boire tous les quarts d'heure donc ces 400 millilitres pour ce jeune qui fait 30 kilos tous les quarts d'heure c'est à peu près 100 millilitres donc c'est un gros verre d'eau un gros verre d'eau tous les quarts d'heure et ça c'est important parce que si vous ne faites pas ça si l'enfant ne fait pas ça s'il fait un effort en pleine chaleur alors en plus sur vélo bon ça sera peut-être un peu moins important il y aura moins de conséquences parce que sur vélo vous avez sur vélo vous avez la convection de l'air en fait l'air vous permet de refroidir refroidir le corps plus facilement par contre en course à pied c'est un peu plus problématique parce que le coût énergétique de la course à pied sera plus élevé chez l'enfant que chez l'adulte parce qu'il a des plus petits segments il est moins bien coordonné etc donc son coût énergétique étant plus élevé ou son rendement étant plus faible il va produire beaucoup plus vite de la chaleur donc il produit plus de la chaleur et en plus sa surface d'échange va lui permettre d'absorber encore plus de chaleur entre produire plus et absorber plus ça va être une véritable marmite une véritable cocotte minute donc il faut sur la course à pied notamment il faut être très vigilant sur l'apport hydrique très très vigilant alors il n'y a pas que la température parce que la température c'est une chose mais aussi le taux d'humidité dans l'air dans l'air parce que ce qui est important si vous voulez évacuer la chaleur ou faire en sorte que la température du corps n'augmente pas trop il faut évaporer la sueur il faut l'évaporer la sueur et donc si vous faites un effort avec un taux d'hygrométrie relativement élevé c'est très nuageux lorsqu'il fait très humide vous ne pourrez pas facilement évaporer la sueur vous allez suer mais vous n'évaporerez pas vous ne refroidirez pas le corps donc attention lorsque vous faites des efforts avec une température élevée il y a une hygrométrie un taux d'humidité dans l'air trop élevé c'est très dangereux donc il faut être très très prudent dans ces conditions et surtout éviter de faire des efforts avec un caoué complètement hermétique parce que encore une fois un caoué hermétique vous ne pourrez pas évaporer la sueur vous allez suer il y a beaucoup de monde qui croit qu'ils vont perdre du poids en faisant des jogging avec un caoué c'est faux vous perdez de l'eau vous perdez de l'eau que vous reprenez après donc vous ne perdez pas de poids vous perdez de l'eau que vous reprenez après mais le risque c'est que votre température interne passe de 37,5 à plus de 41 degrés et là ça peut être le coup de chaleur l'hyperthermie et la mort donc il faut faire attention aux tenues vestimentaires il faut faire attention à la température à l'humidité dans l'air et puis surtout en fonction de l'âge en fonction de l'âge très très important et c'est pire chez le nouveau-né parce que le nouveau-né il a une surface rapportée à son poids qui est encore plus élevée que celle de l'enfant de 8, 10 ans donc imaginez un enfant un nouveau-né que vous le mettez dans une voiture vous l'oubliez dans une voiture ça s'est déjà arrivé donc là c'est encore une fois ça peut être une mort très très rapide parce que l'enfant va absorber beaucoup plus la chaleur ou il va se refroidir plus vite en fonction des conditions environnementales et à la piscine c'est ce qu'on retrouve dans une piscine lorsque les enfants prennent une douche en milieu scolaire pour apprendre à nager ils prennent une douche la douche elle n'est pas forcément toujours très chaude les enfants qui sont tout maigrelés qui n'ont vraiment pas beaucoup de graisse sous la peau déjà ils n'ont pas de graisse donc ils ne sont pas protégés du froid et en plus ils ont une surface cutanée relative qui est plus élevée donc ils vont très vite se refroidir et il n'est pas rare de voir entre le temps de la douche et l'entrée dans l'eau pour la séance scolaire il y a peut-être des fois 10 minutes un quart d'heure qui se passe avant de rentrer dans l'eau les enfants ils grelotent ils ont froid ils ont les lèvres bleues et c'est impossible de leur apprendre à nager dans ces conditions seulement personne ne le sait les maîtres nageurs ne le savent pas forcément donc l'idée c'est de pouvoir faire l'appel une fois que l'appel est fait hop les enfants vont prendre la douche et tout de suite ils nagent il ne faut pas attendre un quart d'heure comme ça en dehors du bassin à faire grelotter les enfants voilà donc la capacité le système de thermorégulation d'un enfant il est complètement différent de celui d'un adulte voilà donc faites très vigilants à la peau hydrique alors après il y a les boissons sucrées les boissons sucrées il faut aussi attention il faut éviter parce que si vous buvez si un enfant boit du coca par exemple un coca c'est très concentré en sucre donc le coca qu'est-ce qu'il va faire il va aller dans le sang il va donc rendre le milieu sanguin très riche en sucre donc il va rendre le milieu qu'on dit hypertonique c'est-à-dire qu'il y aura une hyperconcentration en sucre et donc qu'est-ce que va faire l'eau ? l'eau va s'échapper de la cellule et elle va aller dans le sang pour essayer de baisser cette trop haute concentration en sucre et donc s'il y a une fuite d'eau de la cellule il y a une déshydratation de la cellule donc il y a un risque de déshydratation et donc de contre-performance donc attention aux boissons sucrées aussi à l'effort pour éviter une déshydratation de la cellule ça aussi c'est important en phase de récupération moi je ne suis pas contre donner un petit peu de lait aux enfants quand c'est possible le lait c'est un apport en calcium c'est un apport ça hydrate et puis c'est aussi un apport en protéines donc lorsqu'un muscle il a travaillé c'est bien de lui apporter des protéines donc un peu de lait quand c'est possible bien sûr il faut savoir le conserver mais quand c'est possible pourquoi pas faire boire un verre de lait à des enfants oui bonsoir vous êtes où ? je suis là en face tout à l'heure je voudrais revenir sur la consommation d'oxygène tout à l'heure vous avez évoqué les critères qui pourraient expliquer que les enfants sont plus endurants c'est la taille qui expliquerait pourquoi l'oxygène arriverait plus vite aux muscles mais l'autre critère que je pense qui est très important c'est la fréquence cardiaque chez les enfants la fréquence cardiaque est beaucoup plus élevée on sait que cette fréquence cardiaque irrémédiablement diminue avec l'âge et pour eux également vous dites les enfants sont comparables à des athlètes de haut niveau or chez les athlètes de haut niveau on sait qu'ils ont une capacité à maintenir une fréquence cardiaque qui va être qui continue à grimper avec l'effort alors que chez le commun des mortels cette fréquence cardiaque a tendance à s'affaisser beaucoup plus vite est-ce que vous avez fait des mesures et essayé de corréler ça plus précisément non on n'a pas on n'a pas cherché à aborder cela alors la fréquence cardiaque c'est une chose après est-ce qu'il vaut mieux peut-être pas raisonner par rapport au débit cardiaque par rapport au débit cardiaque également oui parce que finalement de toute façon le temps le temps de circulation le temps de transit en fait il est toujours plus court plus court chez l'enfant donc ça ça a été bien démontré maintenant au niveau oui ça peut expliquer oui ça peut être une raison explicative quand on prend un nouveau-né le coeur bat très vite tout à fait le corps humain il serait plutôt tendance partisan du moindre effort donc il utiliserait le système le plus efficace tout à fait oui alors après le problème c'est que quand un coeur comme ça qui bat vite c'est sûr que ça qui n'est pas sous contrôle c'est ça la pompe la pompe en fait elle travaille de façon plus vite plus vite maintenant lorsque vous avez une fréquence cardiaque qui est élevée ça peut être au détriment finalement du volume d'éjection systolique c'est-à-dire le volume de sang qui est éjecté à chaque systole ventriculaire le problème c'est quand il y a une fréquence tellement rapide comme ça ça crée aussi des résistances d'écoulement du sang dans les vaisseaux donc peut-être que la vascularisation en quelque sorte elle peut être aussi altérée c'est une bonne remarque ça peut être un élément bien sûr explicatif de cet apport peut-être plus rapide de l'oxygène au niveau des organes au niveau musculaire ça peut être un élément merci il y a encore tout à faire de toute façon on est vraiment aux prémices enfin aux prémices durant ces 20 dernières années la recherche a fortement augmenté en sciences de l'exercice chez l'enfant mais il y a encore beaucoup beaucoup à explorer là-dedans et on est souvent confronté à des problèmes éthiques à des problèmes méthodologiques lorsqu'il faut déjà convaincre les parents pour que leurs enfants participent aux études après au niveau méthodologique il faut faire en sorte que les mesures soient le moins invasives possible donc on est toujours un petit peu à la recherche d'outils non-invasifs indolores parce que vous comprendrez bien que pour comprendre un petit peu ce qui se passe au niveau du métabolisme il faut normalement prélever des fibres musculaires donc faire des biopsies musculaires donc ça sur un plan éthique c'est 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 difficile donc après il y a des outils qu'on utilise il y a des ce qu'on appelle la résonance magnétique nucléaire qui nous permettent de façon non-invasive in vivo de photographier ce qui se passe dans le muscle au repos à l'exercice ou en phase de récupération c'est des outils que nous on a utilisé mais ça coûte très cher donc il faut passer alors en plus lorsque vous travaillez sur l'enfance sain c'est toujours difficile d'avoir des financements parce que c'est de l'enfance sain convaincre un petit peu les financeurs ou les associations ou les sociétés finalement c'est pas évident parce que pour elles l'enfant sain c'est de l'enfant sain donc il n'y a rien à faire sur l'enfant sain mais si vous ne comprenez pas déjà quels sont les effets de la croissance et de la maturation au niveau physiologique c'est déjà si on n'a pas compris ça je ne vois pas comment on peut finalement aller comprendre les effets des pathologies neuromusculaires que ce soit de la Duchesne de la Becker etc tout ce qui est myopathie inflammatoire l'arthrite du vénil idiopathique en tout cas tout ce qui est pathologie musculaire chez l'enfant si on ne comprend pas déjà ce qui se passe chez l'enfant sain je ne vois pas ça me paraît être une première étape déjà et lorsque vous demandez des finances pour comprendre ce qui se passe chez l'enfant sain tout de suite non mais c'est un enfant sain il n'y a pas lieu de faire alors vous voyez un petit peu les difficultés donc souvent on fait des études aussi où on étudie des enfants pathologiques en même temps donc ça peut être de l'obésité ça peut être du diabétique ça peut être de l'asthmatique ça peut être de la myopathie inflammatoire etc donc en tout cas mes activités aussi elles tournent aussi non pas seulement sur l'enfant sain mais aussi sur l'enfant atteint de pathologie on est obligé de passer par là mais tant mieux parce qu'on répond à des problématiques de santé publique et puis aussi à des problématiques d'optimisation de la performance aussi sportive notamment par les fédérations les fédérations françaises actuellement avec les JO de Paris 2024 et puis après s'interrogent beaucoup sur la manière de structurer d'organiser l'entraînement au cours de la croissance donc ça rejoint votre question comment on s'y prend qu'est-ce qu'il faut faire ne pas faire en fonction des stades de développement de l'enfant pour optimiser la performance future de l'enfant une fois qu'il sera adulte donc ça aussi c'est des enjeux aussi importants au niveau des fédérations et de la performance sportive donc on est à la fois sur la santé et de la performance Merci merci infiniment Applaudissements